Musique Un ressortissant français porte plainte contre Selmia pour escroquerie. Omar Kalibo affirme avoir remis 600 000 roupies au leader du FSM contre la promesse d'obtenir le pain de terre qui n'existe pas. Namrata Gaïa Tilakdari, nommée à la Banque de Développement, l'épouse du député speaker Sanjeev Tilakdari, agira comme conseiller légal de ce corps par étatique. Découverte macabre à Eben cet après-midi, le corps d'une femme en état de décomposition retrouvée dans un buisson, la police soupçonne un acte malveillant. Et puis aux Etats-Unis, il tourne un Facebook Live et se fait abattre en direct. Musique Bonsoir à tous. Un ressortissant français porte plainte au Central CID contre Selmia. Omar Kalibo accuse le leader du front Solidarité Mauritienne d'escroquerie à hauteur de 600 000 roupies dans sa déposition. Il affirme que Selmia lui avait demandé 600 000 roupies et en retour, il allait lui donner une portion de terrain qui se trouve dans l'est de l'île. Or, après avoir remis la somme à Selmia, Omar Kalibo soutient que ce dernier lui a déclaré qu'il n'a jamais été question de portion de terrain. Monsieur Selmia m'a vendu un terrain qui n'existe pas. Je lui ai donné l'argent, 600 000 roupies. Et comme c'est quelqu'un que je connais très très bien depuis très longtemps, je l'ai aidé dans beaucoup de choses. Il me connaît très bien, donc j'avais entièrement confiance en lui. En plus, c'est un imam, une personne très religieuse. Donc je lui ai fait entièrement confiance. Je lui ai donné cet argent pour le terrain. Et j'ai plus eu une nouvelle de lui depuis le mois d'octobre. A chaque fois que je l'appelais, il ne prenait pas son téléphone. Donc j'ai décidé de venir à Maurice pour voir de moi-même ce qu'il en était. Et j'étais dans les bureaux pour les terrains. Et ils m'ont dit que les terrains n'existaient pas. Il n'y a pas de terrain. Donc je lui demande où est l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent ? C'est ce que je voudrais savoir. J'étais à la caserne centrale pour porter une plainte contre Monsieur Selmia. Exactement. Il est passé hier à la maison en me disant qu'il avait une voiture dehors qui l'a vendu 500 000 roupies. Mais une vieille voiture. Je ne suis pas sûr que ça vaut ce prix-là. Il m'a dit que j'ai 100 000 roupies avec moi. Je te les donne. Et je te donne le reste le 12 mars. Mais le 12 mars, moi je ne serai pas à Maurice. Sollicité pour une réaction, le leader du FSM est resté injoignable. Elle a le vent en poupe. Namrata Gayatilagdari a été récemment nommée à la Commission nationale des droits de l'homme. Une nomination fortement dénoncée par les partis de l'opposition. Et aujourd'hui, on apprend que l'épouse du deputy speaker a été nommée conseiller légal de la Banque de Développement. Namrata Gayatilagdari n'a pas souhaité confirmer cette information. Elle s'est contentée de raccrocher au nez de notre journaliste. Le corps d'une femme en état de décomposition retrouvée dans un buisson à Ébène en début d'après-midi. La victime portait des blessures au visage et se trouvait en position allongée sur le ventre. L'identité est toujours inconnue. Plusieurs unités de police avaient fait le déplacement afin de recueillir des indices. Aucune hypothèse n'est écartée pour l'heure. Le ministre du Commerce, Sachit Gunga, a rencontré la Petrol Retailers Association cet après-midi. Une rencontre très attendue après les braquages perpétrés depuis le début de l'année. Le ministre Gunga propose aux propriétaires des stations-service d'adopter un système de paiement cashless. 11 vols ont été enregistrés dans les stations d'essence à travers le pays. Et hier soir, 400 000 roupies ont été emportés dans un coffre-fort au domicile d'un gérant d'une station-service à Caroline, dans l'Est. Je suis soulagé que la police préfère faire plus de patrouilles ces 20 jours-là. Et nous avons discuté aussi et nous avons proposé de l'aide. Pour éventuellement, je vais aller vers un système que vous n'avez pas payé par cash. Donc nous trouvons aussi les habitudes de l'adopter un jour. Beaucoup de gens servent carottes, beaucoup de gens servent portables pour faire paiement. Beaucoup de gens servent aussi du jus, par exemple. Donc nous avons discuté avec moi de la banque pour que vous écoutez, quel système qui est capable de servir pour qu'il y ait un paiement cashless et paiement. Donc je trouve ça bien intéressant. Et bien sûr, comme je disais, quand on applique un nouveau système, nous n'avons pas un résultat là tout de suite. Il faut prendre un petit peu le temps. Et d'abord, je trouve que ça fait une campagne de sensibilisation à la population. On peut dire qu'ils ont préféré maintenant prendre paiement par carte, ou bien par portable, ou bien prendre les autres systèmes digitales. Et petit à petit, mon corps, je trouve que je suis rentré dans les habitudes de presque tous les maux. Et je n'ai pas pris aucune crainte pour un vol dans l'avenir. Le président de la PRR, Bimraj Sanasi, accueille favorablement la proposition du ministre. Les employés d'une usine de textiles de poudre d'or en grève depuis hier, environ 2000 personnes y travaillent. Ils n'auraient pas reçu le salaire du mois de février. Ils déplorent également leurs conditions de travail. Tout à fait autre chose. À présent, Shaquille Mohamed a déposé une motion de blâme contre la présidente de la République à l'Assemblée nationale. Le chef de file du parti travailliste au Parlement affirme qu'il est nécessaire que la présidente de la République démissionne de son poste, suite aux récents articles publiés contre elle dans les journaux concernant des dépenses qu'elle aurait effectuées. Le député rouge souhaite qu'Amin Agri-Pfakim n'assiste pas aux célébrations des 50 ans de l'indépendance. Shaquille Mohamed demande au Premier ministre d'agir au plus vite et de mettre sur pied un tribunal pour enquêter sur la présidente de la République. Et le PRM SD réclame aussi la démission d'Amin Agri-Pfakim. Aurore Perrault estime que la présidente de la République a terni l'image du pays. Et justement, ce matin, la présidente de la République a organisé une cérémonie pour les lauréats de la QV 2017 à la State House. A l'issue de la cérémonie officielle et quelques photos, Amin Agri-Pfakim est partie. Elle n'est pas venue rejoindre les invités sur la terrasse de la State House. Le Premier ministre a lui pris du temps pour parler aux lauréats et à leur famille, donnant quelques conseils au passage. Pravin Jagnot s'est aussi entretenu avec les journalistes sur place, mais il n'a pas voulu répondre aux questions relatives à la présidente de la République. Et l'actualité dans le monde. Aux Etats-Unis, un homme a filmé son propre meurtre et l'a même retransmis en direct via Facebook Live. En effet, alors qu'il marchait le long d'une route, téléphone à la main, Prentice Robinson annonce à ses amis qu'il souhaite quitter la région afin de s'installer à Atlanta. C'est alors qu'un individu s'est approché de lui avant d'ouvrir le feu à quatre reprises. Remarquant qu'il était armé, Prentice prévient l'homme en question qu'il est en plein direct quelques secondes avant de se faire assassiner. Ce sont les amis de la victime qui ont alerté la police, qui retrouvera son corps quelques minutes plus tard. La police a réussi à identifier le suspect. Les raisons de son geste restent cependant encore inexpliquées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info L'info, c'est en continu sur le site de l'info.